Musique Deux journées absolument incroyables de cohésion, d'échange, de partage. Deux journées riches, déjà parce qu'on s'est tous retrouvés. Et ça c'est très important pour nous, parce que voilà, on partage des valeurs communes et c'est important qu'on puisse continuer de travailler, d'échanger autour de ces valeurs. Partager les expériences que nous avons avec nos clients pour toujours s'enrichir mutuellement. Et puis au-delà de ça, voilà, humainement c'est très riche pour nous. Donc c'est deux journées fabuleuses. Ce sont des journées vraiment très agréables parce qu'on a un mélange de back-office, de centres en propre et de franchisés. En gros, on a trois populations qui vivent deux journées ensemble et que finalement on trouve une certaine synergie, un moment de l'envie d'aller de l'avant et que tous convergent. Mais le même et le seul objectif, c'est de développer Buston Académie. La valeur ajoutée de Buston Académie, c'est de doter nos stagiaires, nos académiciens de méthodes et d'outils simples et opérationnels qui leur permettent effectivement de monter en compétences dans le domaine vente et dans le domaine management. Nous apportons bien sûr de la connaissance, du savoir-faire, du savoir-être et surtout nous transformons les gestes, nous transformons la compétence pour qu'elle soit opérationnelle. La valeur ajoutée, c'est sa pédagogie véritablement. C'est le fait que les entraînements sont calqués sur ceux d'un sportif de haut niveau. Donc on rentre dans de la théorie, mais aussi beaucoup de pratiques dans l'environnement de nos apprenants. Et en plus, on est spécialisé sur le commercial et le management, donc c'est vraiment des spécialités. Et on fait ça très bien parce qu'on se concentre sur ces domaines d'activité. L'après-midi, on a fait plusieurs ateliers. On a travaillé en fait en petits groupes, comme on sait très bien faire chez Booster, de façon à aller chercher comment avoir un meilleur référencement local. On a fait des petites vidéos sympas pour LinkedIn. Et cet après-midi, encore un petit peu de contenu pour notre service marketing. On a eu une belle séance aussi avec un intervenant, en l'occurrence une intervenante extérieure, qui nous a fait réfléchir à certains sujets sur lesquels les centres sont en apport pédagogique vis-à-vis de leurs stagiaires, en termes de management et de leadership. Des ateliers très intéressants qui ont permis à chacun de, on va dire, sortir du cadre. C'était ça qui était intéressant, de se poser des questions et aussi de repartir avec plein d'opportunités business. Parce que notre métier, c'est aussi de faire du business. Nous avons abordé les sujets liés à l'intelligence artificielle, qui fait partie de notre cœur de métier maintenant. Et donc, il y avait des ateliers justement autour de l'IA pour comprendre comment on peut l'intégrer dans notre pédagogie et surtout ce que ça va apporter à nos clients. Grâce aux ateliers, on s'est rendu compte que l'IA était une alliée. Et n'allait certainement pas remplacer ni les managers, ni les commerciaux, ni les formateurs. C'est un appui, c'est un outil, c'est une aide pour nous. Et justement, grâce à ces ateliers, on va pouvoir se préparer pour de nouvelles formations à partir du mois de septembre. Deux belles journées de travail avec de l'apport, des échanges. De l'apport dans les deux sens d'ailleurs. Je pense que Booster Academy a beaucoup apporté à ces centres. C'était qu'on reçoit des lieux au centre. Et en même temps, il y avait des moments d'échange qui ont permis au centre d'apporter des choses à Booster Academy. Et je suis attaché à ça parce que c'est la confrontation des idées qui permet d'enrichir et de progresser. Donc c'était deux belles journées de travail, ça pèsait.